Pour la petite histoire, mon idée c'était de venir en France faire un monde master et retourner en Colombie et créer la marque Lava. Mais la vie m'a menée à décider de créer Combley en France. J'étais pas mal soutenue par différents réseaux d'entrepreneuriat. Je pensais aussi parce que je les ai cherchés. Parce que moi j'ai mon chéri qui est avec moi en France mais j'ai pas de la famille pour me soutenir. J'ai toujours cherché des réseaux d'entrepreneuriat et aussi de beauté pour me lancer. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Lisette Barrera. Lisette est Colombienne et ingénieure chimiste. Elle n'avait pas prévu de rester en France après ses études, mais l'idée de concevoir Combley en France s'est imposée à elle comme une évidence. Combley, c'est une marque cosmétique dont les formules s'inspirent de la biodiversité colombienne. Lisette nous raconte ses choix, nous explique son parcours, pas toujours simple, et évoque déjà le futur de Combley. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Lisette. Bonjour Chantal. Tu vas bien ? Très très bien. Pourrais-tu te présenter ? Alors, je suis Lisette Colombienne, 30 ans, jeune maman d'une petite fille d'un an et ingénieure chimiste. Ok. Et quand as-tu commencé à travailler sur Combley, qui est ta marque, et surtout quel a été l'élément déclencheur ? Oui, donc Combley, c'est un projet, un rêve, vraiment dans France. J'ai toujours voulu créer ma marque de cosmétiques, donc j'ai fait toutes mes études autour de ça, tout mon parcours d'études. Et après mon master en France, j'ai décidé de le faire. Au début, c'était juste l'idée d'une marque de cosmétiques, et au fur et à mesure, ça a pris la forme. Donc j'ai commencé à développer le projet en 2021, et en 2023, la formulation s'est lancée. D'accord. Et c'est toi qui as formulé ? Non, j'ai aussi travaillé avec un laboratoire partenaire en Bretagne, j'habite en Bretagne, qui m'a aidée, parce que je suis ingénieure chimiste, je pourrais formuler les produits. J'ai des connaissances de formation en cosmétique, mais c'est dur. La réglementation cosmétique, elle est stricte, elle est complexe, et je pense que le mieux, c'est de laisser ça à personne spécialisée. Par contre, c'est moi qui ai fait le brief de la marque un peu, de sélectionner les ingrédients et choisir texture, odeur, etc. D'accord. Et tu mises sur des ingrédients issus de la biodiversité colombienne. Qu'est-ce que cette biodiversité a de particulier ? La Colombie, c'est un pays qui est très riche en biodiversité. D'ailleurs, c'est le 12e pays le plus biodivert de la planète. Là, il y a le 10% de toute la fleur et la fauna de la planète. Le 10%, c'est en Colombie. Donc, c'est énorme. La globalité de la surface de la Colombie le permet, parce qu'il y a cinq étages climatiques différents. Donc, au niveau agriculteur, c'est très riche. Et il y a beaucoup de forêts ? Oui. Beaucoup de forêts. On a une grande partie de la forêt amazonienne qui est bergée en Colombie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de diversité, comme je te dis. Et quels ingrédients as-tu choisis et pourquoi ? Donc, comme blé, pour te raconter aussi un peu l'histoire de la marque. Je suis colombienne d'origine et je voulais développer une marque qui me ressemble. Au début, je suis en France depuis 2018. Et à chaque fois que je rencontrais une personne, il y avait trois options différentes. Soit la première personne qui ne connaissait pas du tout la Colombie. Les autres qui, malheureusement, avaient ce cliché de narcos, de conflits, etc. Et d'autres, qu'ils soient, c'était déjà des personnes qui connaissaient la Colombie ou qui avaient des proches qui l'avaient visité, qui adoraient. Donc, je me suis marquée comme l'objectif vraiment que toutes les personnes sur les dirige aient la troisième option et qu'ils tombent amoureux de la Colombie comme moi. Donc, pour ça, c'est comblé, c'est une marque inspirée de Colombie qui met en valeur, pour cette première gamme, quatre ingrédients de la biodiversité colombienne. Il y a le fruit de la passion qui est utilisé, le fissalis qui se connaît de plus en plus en France. Et d'autres qui sont peut-être moins connus, c'est le sacha inchi, qui est, on va dire, c'est le carité de la Colombie. Ah ok, d'accord. Le carité de l'Amazonie colombienne. Et le roku, qui est connu comme ingrédient, surtout colorant alimentaire un peu, mais qui est très très riche en antioxydants. Ah oui, d'accord. Donc, les quatre sont très riches en antioxydants et le sacha inchi, il est très hydratant, comme le carité un peu. D'accord, c'est une sorte de beurre ou ? C'est une graine, le graine de carité. Et voilà, donc quand il est, c'est une huile un peu barre d'huile, ouais. Ok, d'accord. Le fruit de la passion, c'est l'huile de graine de fruit de la passion qu'on utilise, très riche en antioxydants, qui va faire un peu de prévention du vieillissement prématuré, contrôle d'antioxydants. Et le sacha inchi, qui est très très hydratant, qui va venir protéger la peau, la réparer aussi. Le roku, c'est hyper riche en vétararotène et en antioxydants. On dit qu'il a cinq fois plus de vétararotène que la carotte. Ah oui, d'accord. Donc, c'est très très riche. Et l'officialise par hydratation et antioxydants. Donc, un complexe très très... Bisse la prévention du vieillissement prématuré. Ok. Et donc, ils étaient tous déjà nomenclaturés comme ingrédients cosmétiques. T'as pas eu à faire ça, cette démarche ? Oui, oui, non. Pour commencer, vraiment, c'est compliqué d'aller enregistrer un ingrédient comme... Il y a des marques qui l'ont fait, le chapeau. Mais moi, j'ai sélectionné des ingrédients qui étaient connus, qui étaient déjà validés en cosmétiques, mais qui étaient beaucoup moins connus pour les mettre en valeur. Oui, d'accord. Ok. Et l'upcycling fait aussi partie de l'équation ? Oui, c'est très important parce qu'il y a pas mal d'ingrédients, surtout dans l'industrie industrielle alimentaire qui sont jetés, en sachant qu'on peut leur donner un dossier envie, un dossier d'utilisation. En France, heureusement, ça se fait de plus en plus, mais en Colombie, c'est un sujet qui est pas trop connu pour tout le monde. Donc, combler, travailler sur ça. Et l'huile de graines, de fruits de la passion, c'est un ingrédient obcyclé. Oui, d'accord. On récupère les graines de l'industrie alimentaire et pour les revaloriser et les utiliser comme ingrédients cosmétiques. Donc, c'est un travail auprès de mon fournisseur en Colombie. Ok. Qui est fort, qui est important. Donc, soutenir des projets comme ça dans des pays un peu moins développés en ce sujet, c'est des sujets très importants pour combler. Oui, j'imagine, j'imagine. Comment est le marché de la cosmétique là-bas, justement ? C'est un marché qui se développe de plus en plus, mais qui, je pense, manque un peu plus de transparence. En fait, la réglementation européenne nous donne en plus des produits de sécure et pour l'utilisation, aussi oblige un peu aux marques à être transparentes auprès des consommateurs, à vraiment montrer ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas ou ce qui est interdit et c'est certain. En Colombie, ça commence à se faire de plus en plus. Surtout, il y a des règlements qui le permettent, mais on voit des marques qui ne le respectent pas. Oui, d'accord. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les sites web, quelques petites marques se lancent vraiment sans suivre la réglementation. Je trouve ça vraiment dommage parce que si on met un produit sur le marché, c'est pour garantir la sécurité et protéger le consommateur. Oui, exactement. Mais Combley reste une marque made in France, formulée et fabriquée sous la réglementation européenne. Même si on s'inspire de la Colombie pour la mettre en lumière, la mettre en valeur, ça reste une marque française. Combley, c'est un mélange entre les deux mondes qui me tiennent à cœur. La biodiversité colombienne et l'excellence française en cosmétiques. Et quels obstacles as-tu rencontrés dans la phase d'exécution ? Parce qu'on ne va pas se mentir, tout n'est pas rose quand on devient entrepreneur dans la beauté. Oui, c'est dur, je pense que c'est la solitude. Parce que je suis colombienne, je ne suis en France que depuis 2018. Et donc, j'ai commencé à travailler le projet en 2021. Je ne connaissais pas trop comment ça marchait un peu, déjà l'entrepreneuriat et donc le monde de la beauté en cosmétique. Pour la petite histoire, mon idée c'était de venir en France faire un monde master et retourner en Colombie et créer la marque Lava. Mais la vie m'a menée à décider de créer Combley en France. J'étais pas mal soutenue par différents réseaux d'entrepreneuriat. D'accord, en Bretagne ? Oui, je pense que c'est aussi parce que je laissais chercher. Parce que moi, j'ai mon chéri qui est avec moi en France, mais je n'ai pas de la famille pour me soutenir. Donc, j'ai toujours cherché des réseaux d'entrepreneuriat et aussi de beauté pour me lancer. Et je pense que ça a été l'élément le plus dur, mais j'ai trouvé la solution. Bravo, parce que c'est pas évident. Développer une marque de cosmétiques, c'est pas simple. Et c'est pas simple et c'est pas négligeable au niveau coût. Surtout quand on veut faire les choses bien. On disait tout à l'heure sur l'argumentation. Et pour moi, c'était un des critères importants. Donc, la recherche de financement, ça a été dur, mais c'est dur. Quand on souhaite se lancer aux marques de cosmétiques. Alors, combien de produits as-tu lancés ? Et surtout, à quel type de consommateur s'adresse Combley ? Pour cette première gamme Combley, on a deux produits. Un sérum et une crème. Le sérum qui s'appelle Nukak, qui est une tribu indigène de l'Amazonie colombienne. Qui a le roku comme ingrédient. Le roku, le fruit de la passion et le fils alice. Et Nukak, parce que les Nukak en Amazonie colombienne, se fait des très hauts visages avec les graines de roku. Ça, pour se protéger du soleil. Et pour protéger sa peau. Et parce que le sérum Nukak, il est anti-oxydant et protecteur. C'est un élixir de jeunesse qui va venir protéger la peau contre les radicaux libres. D'accord. Et pour aider à la prévention du vieillissement prématuré. Et il a une texture très légère et qui va venir se mener très rapidement à la peau. Et il a laissé un peu le fini velouté et en prenant éclatant. Le deuxième produit, c'est une crème, la crème Huitoto. Cette fois-ci, pour faire honneur à une tribu de Caqueta, qui est un sang de Colombie qui a été très touché par le conflit armé. Oui. Mais qui aujourd'hui reprend vie grâce à un ingrédient de cette crème, qui est le Sacha Inchi. Et donc aujourd'hui, l'agriculteur de cet ingrédient fait reprendre un peu la vie de cette région. Donc la crème Huitoto, c'est une solution complète pour nourrir et revitaliser la peau. Il va venir hydrater en profondeur la peau. Et en plus, ça va créer une barrière cutanée qui va protéger la peau et aider à la régénération cellulaire. Et en plus, ça va empêcher l'eau de partir. Ok, d'accord. C'est un crème qui va pénétrer aussi facilement sur la peau. On ne va pas de tout laisser un effet crème. Et qui va même préparer un peu la peau pour les personnes qui souhaitent la maquiller après. D'accord. Donc, on les adresse pour les personnes qui sont à la recherche des ingrédients naturels, mais sans laisser de côté l'efficacité. Et les personnes aussi qui chargent des produits respectifs pour la peau, mais pour la nature. Et en plus, ceux qui souhaitent découvrir un peu une nouvelle culture et mettre en valeur un pays merveilleux. Et justement, tu parlais des tribus que tu associes dans les noms des produits. Est-ce que tu les soutiens par ailleurs ? Oui, on les soutient. On soutient avec... Je travaille avec un fournisseur d'ingrédients en Colombie et je ne l'ai pas sélectionné par hasard. C'était vraiment un long échange parce que lui, il partage les valeurs de combler, les valeurs de protection des tribus, la conservation des traditions et aussi le respect des agriculteurs. Donc, c'est des projets qui sont en cours pour combler. Et en plus, combler donne un pourcentage de bénéfices pour soutenir différents projets en Colombie, comme la réforestation de la maçonnie colombienne et le soutien pour garder les traditions des tribus indigènes. D'accord. Et d'ailleurs, je crois que tu as tenu à ce que ton entreprise soit labellisée entreprise à mission. C'était important pour toi et qu'est-ce que ça implique, en fait ? C'est le fait de créer une marque labellisée entreprise à mission. C'est vraiment une démarche pour garantir, pour soumettre des objectifs et garantir qu'on va les respecter. Donc, il y a différentes démarches qui ont été mises pour combler. Donc, par exemple, au niveau du packaging, on utilise des packaging qui sont recyclables, mais on ne s'est pas arrêté là. On propose, les deux produits de combler sont disponibles en recharge. Parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au recyclage. Je pense que la réutilisation, ça devrait se faire, être mis en avant systématiquement. Donc, c'est des produits rechargeables. Et en plus, c'est des démarches sociales très importantes auprès des agriculteurs en Colombie. On soutient les agriculteurs qui ont été victimes de conflits armés. Et pour les guider vers un agriculteur aussi, prendre un deuxième bille grâce à l'agriculteur en Colombie. Bien sûr. Tu as lancé, il y a quelques jours, une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, tu peux nous expliquer un peu pourquoi, ce qui va se passer. Donc, la campagne, ça permet de lancer les produits de la marque en précommande. J'invite tous les auditeurs à les regarder sur le site d'Ulule. Et il y a pas mal de surprises qui se réservent. Et en plus, on garantit une livraison avant Noël. Ok, bien. Comment vois-tu l'avenir pour combler ? L'avenir de combler, je vois combler positionner comme une marque de cosmétiques naturelles en France. et qu'il soit placé en différentes boutiques, concepteurs partout en France. Et la suite, l'idéal, ça serait de développer la marque en Colombie. Pour dire, voici ce qu'on a fait avec la Colombie en France. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir fiers des beaux ingrédients de vos produits. Et en plus, avec le Made in France, qui est très reconnu au niveau international. Au fait, pourquoi ce nom ? Combler. J'ai deux histoires. La première, c'est le naming. Trouver un nom pour une marque, c'est compliqué. Et je voulais vraiment aller vers la perfection. Trouver le nom parfait. Et en plus, combler, c'est mon ressenti. Avec cette histoire des créations de marques, c'est vraiment un rêve de petite. Et c'est mon ressenti avec ce projet. Je me sens combler. Et en plus, c'est le mélange entre tout le monde qui s'est parfait. En fait, c'est la biodiversité colombienne avec l'expertise française. Donc, ça comble. Pourrais-tu terminer cette phrase, je n'aurais jamais pensé que ? Je n'aurais jamais pensé que j'allais créer ma marque de cosmétiques en France. Ce qui, même au début du projet, l'idée, c'était de retourner en Colombie pour la faire là-bas. Mais la France m'a ouvert vraiment le chemin. Et j'ai eu un accompagnement très, très, très important. Donc, je... Ça a changé tes plans. Oui, c'est incroyable. Et je suis très contente. C'est super. Longue vie à combler, alors. Merci, Chantal. Merci, Lisette. Merci beaucoup, Chantal. C'est déjà fini ? Eh oui ! Mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Au fait, pendant que j'y pense, parlez de Beauty Toaster à au moins deux personnes de votre entourage et demandez-leur de s'abonner à Beauty Toaster via leur plateforme de streaming préférée. Si vous désirez soutenir la production du premier podcast beauté en français, je vous donne une astuce simple, gratuite et ô combien efficace. Laissez un avis et des étoiles sur Spotify, Google, Apple Podcast et sur toutes les plateformes où cela est possible. Ça n'a l'air de rien, mais ça permettrait à Beauty Toaster d'amplifier sa notoriété et de rassembler toujours plus d'auditrices et d'auditeurs. Merci et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada